bon les gars comment vous allez j'espère vous allez bien aujourd'hui on parle de quoi en fait on parle de séduction de drague en fait on parle de drague qu'est ce que ça demande qu'est ce que ça demande qu'est ce qui va faire que tu ne vas jamais ou bien avoir très peu en fait d'échec avec les femmes c'est vrai avec l'expérience en fait tu dois échouer tu dois échouer pour devenir meilleur mais quand on échoue en vérité pour devenir meilleur mais arrivé à un certain moment il faut que tu aies en fait moins d'échec c'est à dire qu'ici 9 femmes que tu approches tu dois avoir au moins 7 ou bien maxi huit points professionnels tu comprends un peu mais qu'est ce que ça demande en vérité qu'est ce que ça demande avoir de succès avec les femmes parce que les gens qui disent non d'arrêter de parler des femmes les gars nous on n'est pas des unes seules on n'est pas des gars on aime on aime les femmes ici moi j'apprécie les femmes et quand tu sais en fait parler aux femmes tu sais comment parler aux femmes tu sais les utiliser tu sais faire ça tu sais faire ça les femmes apprécient d'accompagner moi j'apprécie la compagnie il adore l'énergie féminine autour des mots il adore l'énergie féminine parce que l'énergie féminine c'est très intéressant comment les femmes fonctionnent comment elles agissent tout à fait les femmes tu sais bien moi j'apprécie ça mais comment on fait réussir avec les femmes le premier trait en fait qui te fait réussir avec les femmes c'est une confiance solide en toi le guillem ne tiennent qu'à ça bon le guillem ne tiennent qu'à la confiance que tu as en toi c'est réellement ça et quand tu travailles tu parles avec une femme en fait tout ce qu'elle teste par ses chites tests par ses histoires de prendre cette distance par ses histoires de ne pas te répondre par ses histoires d'essayer de te rendre jaloux tout ce que la femme teste en toi en fait c'est ta confiance en toi c'est ta confiance en toi et quand tu parles à une femme tu veux lui parler d'une certaine manière de sorte à ce que là j'ai compte si tu as su mais déjà qu'elle est amoureuse de toi et ce game là c'est très dangereux les autres ne savent pas faire mais c'est un game très puissant quand tu traites la femme comme si elle était déjà à tort parce que dans la phase en fait de fleurs dans la phase de séduction en fait il ya une partie où tu dois commencer après les premières semaines tout ça peut-être dans la deuxième semaine tu dois déjà commencé à assumer que la route apprécie même souvent dans ton approche tu dois assumer ça ah c'est comme si elle t'avais déjà même accepté et quand tu fais ça automatiquement la fantasie c'est une confiance qui n'est bon l'âme en toi c'est une confiance qui n'est bon l'âme et les femmes apprécient ça et je vous donne un truc un jour j'ai rencontré une femme comme ça à une fête il ya peut-être un nom de cela une très belle fille jolie très jolie peule très jolie tinkler elle est belle et avec plein de gars qui lui tournait autour tout ça et elle me regardait je suis allé lui parler je lui ai dit mais depuis tu me regardes tout ça tu me parles pas viens me parler pourquoi tu as honte de me parler parce que je vois que tu me regardes non moi je ne regardais pas il n'y a pas de problème on a tapé la causerie tapé la conversation il dit toi tu es intéressant il dit ouais parce que je faisais tout fait tu faisais tout tourner dans mon sens c'est comme si c'était elle qui me draguait tu comprends un peu et ça les hommes n'arrivent pas à donner ce game là fait comme si ah tu aimes me regarder j'aime tant j'aime tant l'accuser de certaines choses ça c'est une technique très puissante qui m'a suivi les femmes et le moment où la femme commence à dire non tu penses que quoi tu penses que quoi tu l'as vu tu l'as vu parce que les gars vous n'avez pas de game vous n'avez pas de game c'est pas ça actuellement non je vous parle je pense et cherche sinon vous n'avez pas de game le game tient la confiance en soi le fait d'assumer qu'une femme est déjà en fait dans des bras elle est déjà amoureuse de toi c'est un signe de confiance en soi en fait c'est signe de confiance en soi quand tu l'appelles tu lui dis il savait que tu étais en train de penser à moi ça connaissait l'étape là en même temps elle a s'est dit oh toi tu me fais chier mais moi souris tu es en train de marquer des points c'est comme ça en fait le game j'adore le game les gars j'adore le game le game est trop intéressant que tu sais jouer avec une femme tu sais lui donner les émotions qu'elle recherche en fait elle voit que lui elle est différent souvent une femme ne te sent pas dès le début une femme ne te sent pas dès le début parce que l'apparence est important l'apparence en fait c'est l'apparence qui fait que la femme t'apprécie au premier regard mais c'est que la femme apprécie vraiment c'est un faible en fait comment tu bouges comment tu bouges et si tu as confiance en toi frère tu vas voir les femmes tu vas voir les femmes les femmes apprécient un gars qui est un peu d'arrogance un peu d'arrogance quand il lui parle mais il faut savoir trouver le juste milieu dans tout parce que trop d'arrogance ça fait qu'elle va te recaler trop d'arrogance ça fait qu'elle va te recaler si tout si tu es beau si tout si tu as l'argent si tout si tu es un gars tu as du statut désolé parce que quand tu es au statut les femmes font les difficiles à avoir c'est toujours comme ça quand tu es au statut vous avez donné ça la dernière fois dans le game de la femme difficile quand tu es au statut les femmes font comme ça les femmes font comme ça comprenez les femmes communiques de manière très passive une femme va vouloir attirer ton attention en ne te saluant jamais une femme va vouloir attirer ton attention en ne te saluant jamais et dans ce genre de cas elle te salue pas toi aussi dans ce genre de cas il y a les cas où sa connaissance vous dit toutes les approches toutes les manières de deal avec une femme dépend des circonstances dans lesquelles vous êtes à l'école au travail ceci cela ça dépend des circonstances dans lesquelles vous êtes en fait mais une femme va t'ignorer juste pour attirer ton attention et quand elle fait ça il y a des situations où tu dois lui parler tu dois aller lui parler tu vois que quand tu vas commencer à lui parler elle va faire la difficile et puis tu vas prendre ta distance elle va revenir à toi ou bien elle va faire des trucs un peu passif pour passer vers toi salut 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 comme si elle s'en fout de toi mais en vérité c'est elle qui est intéressée par toi en fait je vous ai dit ça Ningo qui était dans ma ville la dernière fois la première fois qu'on s'est croisé c'est une amie puis il nous a mis en contact en fait on était en fait quatre et mon gars clashé régalé et mon gars clashé régalé vous connaissez mon gars clashé régalé on était quatre et nous tu la connais tu vois un peu je connais c'est mon ami tu vois un peu la fille c'est mon ami et l'autre c'est sa copine moi c'est mon gars clashé donc il dit à mon gars clashé cause avec en fait elle qui est mon ami là l'autre là tu laisses là elle va parler quand elle a commencé à parler là vous faisiez la difficile je la connais même pas au début elle fait comme si elle me regarde pas elle fait comme si elle fait temps elle fait comme si elle fait temps jo moi elle fall back comme s'il n'y a rien frère un mois plus tard là on commence à m'envoyer des messages m'envoyer des messages qui tu ne comprends pas que c'est parce qu'elle t'appréciait qu'elle faisait tout ça commence à se déclarer les femmes communiques comme ça aussi mais elle a senti quoi que le fait qu'elle fasse la dangereuse en fait ne me fait ni chaud ni fort c'est la confiance en toi c'est la confiance en toi et quand elle a commencé à me parler elle me dit non il vient dans ta ville tout ça lui dit qu'il n'y a pas de problème j'espère que tu viens bien t'occuper de moi j'espère aussi que tu sais préparer j'espère aussi que tu sais que quand tu viens en même temps il vient qu'il te mange en même temps il lui a dit ça clairement elle sait qu'elle a sonné elle sait qu'elle a sonné parce qu'ils hésitent la plupart des hommes ils hésitent en fait dans leur poser avec les femmes et les poignets tu hésites avec elles parce que la femme sent aussi ton hésitation il y a des choses tu vois pas que souvent tu veux parler à une femme tu as vu la femme du premier regard et quand tu l'as vu du premier regard en fait tu as l'anxiété tu as l'anxiété de l'approcher elle sent ça si tu attends une minute deux minutes et après tu l'approches elle te rejette elle sent que tu n'as pas assez confiance en toi par contre il n'y a rien que l'enfant comme ça ah ma chérie ça va il y a envie de t'offrir quelque chose la manière dont tu es est très belle en fait et ça me plaît automatiquement elle va commencer à sourire en même temps elle va causer rapidement soyez spontané soyez spontané n'ayez pas peur du rejet un homme qui n'a pas peur du rejet est un homme inarrêtable un homme qui n'a pas peur du rejet il est inarrêtable parce que c'est ça le vrai mindset d'abondance c'est ça le vrai mindset d'abondance avoir le mindset d'abondance c'est un homme qui n'a pas peur du rejet il est perdu le business il va avoir un autre business il y a un ami qui est comme ça il va avoir un autre ami il y a une femme qui est comme ça il va avoir une autre femme et quand tu as cette abondance là il te dit l'univers on voit les choses vers toi pour avoir l'abondance il faut avoir confiance en toi pour avoir l'abondance il faut avoir confiance en toi l'abondance c'est le plus gros degré de confiance en soi parce que l'abondance fait que tu ne tolèes pas tu ne mais d'une femme l'abondance fait que tu ne vis pas en fait dans la rareté en fait l'abondance parce que même si tu n'as pas des goûts tu sais il va avoir mieux c'est l'abondance c'est un signe de confiance en soi la confiance en soi fait que tu n'as pas peur de jeter une femme le monde de confiance en soi fait que les gens en fait se font du mal à cause des femmes tout revient à la confiance en soi tout revient à la confiance en soi parce que tu ne crois pas que tu peux travailler pour te lever au dessus de l'homme qu'elle est parti rencontrer c'est un problème de confiance en soi avec la confiance en soi frère tu vas réussir dans la vie avec la confiance en soi tu vas pas réussir qu'avec les femmes tu vas réussir dans la vie parce que avoir confiance en toi quand tu dégages la confiance avec une femme en fait automatiquement c'est que tu es un homme confiant et ambitieux un homme qui a confiance en lui est forcément ambitieux il est forcément ambitieux parce que c'est quelqu'un qui a déjà en fait accompli des choses et ça bâti aussi sa confiance tel s'accomplissement bâti sa confiance on n'a pas dit d'attendre l'argent pour avoir confiance en toi parce qu'il ya des gens qui attendent l'argent ils ont confiance en eux et maintenant quand l'argent s'en va la confiance baisse c'est pas ça la vraie confiance il y a une certaine confiance qui vient de ton être en fait et c'est cette confiance qui te permet de brandir les échelles de graver les échelons de graver les échelons graver les échelons jusqu'à ce que en fait tu sois en haut en fait c'est une histoire de confiance en soi si tu as la confiance en toi les femmes vont te courir après le vrai tu as confiance en toi les femmes vont te courir après passer quand tu as confiance en toi tu dégages une certaine aura mais cette confiance en soi là ça qu'est comment par le travail accomplissement fixe-toi des objectifs atteins-les il y a un gars là qui est en coaching et lui dit frère tu sais comment tu as commencé en partie ta confiance en toi chaque jour quand il te réveille tu dois te réveille à 7h et boire un verre d'eau chaque jour c'est comme ça on a commencé le coaching il m'a dit non il pensait qu'il allait lui donner une technique extravagante je lui dis chaque jour quand tu te réveille dès que tu mets le pied au sol tu dois boire un verre d'eau chaque jour et il veut te voir pendant un mois pendant un mois tu dois faire ça et pendant un mois il a il ya des jours il a sauté il ya des jours il n'a pas pu il ya des jours il n'a pas pu mais maintenant c'est devenu une habitude chaque jour quand il réveille il boit de l'eau avec le temps ses petits accomplissements on bâtit sa confiance en lui aller à la gym régulièrement on bâtit sa confiance en lui et mon frérot il a il est inarrêtable il faut que les femmes viennent à lui la confiance en soi c'est là c'est le nom du game c'est le nom du game bâtissez votre confiance en vous les gars dont je vous aime les gars en ensemble n'oubliez pas de liker ma vidéo commenter et aussi venez sur instagram suivez moi sur instagram le lien est dans ma description et mes livres aussi sont dans la description n'oubliez pas de me suivre sur instagram on enchaîne les lives là-bas souvent les soirs je communique avec mon audience aussi donc venez sur instagram on va se parler merci les gars